Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Charles-Alexandre, je suis le fondateur du Prosperity Club et aujourd'hui on va parler d'immobilier. Alors tout d'abord, vous voyez, ma coupe de cheveux est totalement affreuse, dans le même état que la santé mentale de quelqu'un d'isolé à Montréal dans un 1,5 depuis deux mois. Mais c'est pas pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour parler des répercussions que la crise a eues dans l'immobilier canadien. Alors bien entendu, vous avez probablement vu cette vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, alors que tout le monde disait qu'on était un peu fou de prédire ça. Eh bien, vous le voyez peut-être depuis ce matin dans les derniers articles qui sont parus par la SCHL plutôt. Alors si vous allez sur leur site web, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que je vous partage en ce moment. Alors il y a aussi une chose très, très importante que je voulais vous partager, c'est-à-dire le fameux index de Terranet sur l'immobilier canadien. Vous allez voir que les statistiques sont quand même assez impressionnantes parce qu'on voit que j'ai pris les trois grandes villes, Ottawa, Gatineau, Montréal et Québec, pour donc la grande région de la province de Québec. On voit une amélioration de 2019 à 2020, plus 9,51 pour Montréal, ce qui est quand même très bien malgré tout ce qui s'est passé. Québec, on est à moins 1,28 et le grand gagnant, la grande gagnante, plutôt la grande ville gagnante, Ottawa, avec plus 13,24 %. C'est quand même pas rien malgré tout ce qui se passe. Par contre, il faut regarder aussi l'ensemble avec un peu de recul et on va donc pouvoir discuter ensemble dans cette vidéo. Est-ce que c'est le temps encore d'acheter de l'immobilier ou est-ce que c'est le temps de vendre ou est-ce que c'est le temps d'être patient? Alors avec les nouvelles données qu'on a eues, bien entendu, ça nous apporte un petit peu d'éclaircissement basé sur la macroéconomie, à savoir est-ce qu'on fait un bon move ou non. Alors sur le site de la CHL, vous allez voir, il y a une prédiction qui est faite pour les 12 prochains mois. Donc dans les 12 prochains mois, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les économistes qui ont été impliqués dans cette étude-là qui est parue ce matin. Et donc le prix des maisons pourrait chuter de 9 à 18 %, 9 à 18 % dans les 12 prochains mois. Donc bien entendu, ça confirme un peu ce que je vous disais il y a quelques semaines, c'est-à-dire que l'immobilier canadien n'échappera pas à des conséquences de la crise de la COVID-19. Bien entendu, qui a mis complètement à l'arrêt l'économie nord-américaine et même mondiale pendant plusieurs semaines. Alors ça c'est le premier point, donc la chute des maisons, du prix des maisons, alors on parle vraiment du prix des maisons, pourrait chuter de 9 à 18 % dans les 12 prochains mois si bien entendu l'économie ne reprend pas de la vigueur. Et un autre point aussi important à prendre en considération, c'est l'économie continue de s'enfoncer ou de se taigner comme on le voit en ce moment, qu'il n'y a pas une reprise rapide de tout ce qu'il y avait avant dans l'économie. Donc les jobs et la vélocité de l'argent, comme on dit, eh bien on pourrait aussi voir un taux de défaillance augmenter de 12 à 20 %. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en défaut de paiement sur leur hypothèque qui vont peut-être avoir des retards ou tout simplement avoir à remettre les clés de leur propriété. Alors bien entendu, ça c'est pas très bon pour l'industrie bancaire et c'est pas non plus très bon pour l'économie en général et pour les économies des gens qui sont propriétaires. Parce que bien entendu, quand vous remettez les clés de votre maison, c'est que vous êtes vraiment, vraiment mal pris au Canada. Parce qu'au Canada, on le sait, quand vous remettez les clés de votre maison, c'est pas comme aux États-Unis, ça égale une très mauvaise note au bureau de crédit. Et ça, ça peut être très néfaste pour les emprunts futurs, bien entendu. Donc, si l'économie ne se remet pas, ça va faire mal. Et si on regarde aussi sur le site de la SCHL, je veux regarder avec vous quelques statistiques intéressantes. Parce que là, on regarde à court terme, la plupart des gens vont vous dire, oui, mais c'est sûr, tout est arrêté, ça va repartir, tout va aller bien. Un autre discours que j'entends très souvent avec lequel je suis pas vraiment d'accord, parce que si on regarde les chiffres qui ont été publiés dans la dernière étude au Canada, donc ça, c'est toutes provinces confondues, si on regarde 2020, alors de 2019 à 2020, on dit que la population de 37,592,000 va augmenter à 37,949,000 personnes. Donc, c'est une augmentation de près de 400,000 à peu près personnes de plus. Par contre, le nombre annuel d'emploi est de 19,095,000, va passer de 19,202,000. Alors là, ça marche pas, on a à peu près 100,000 nouveaux emplois pour 400,000 nouvelles personnes. Faites le calcul. Si on regarde les revenus personnels disponibles réels, ça, ça veut dire après avoir payé toutes leurs affaires, qu'est-ce qu'il en reste réellement? 2019, 2,3 %. 2020, 2,4 %. Alors, on voit une légère augmentation, mais si on regarde les prévisions pour 2021, on dit que la population va être à 38,300,000, ce qui nous rajoute encore un 350,000 de population. Et les emplois vont passer de 19,202,000 à 19,272,000. Donc, encore là, on ajoute 70,000 emplois pour un autre 350,000 nouvelles personnes. Ça commence à faire pas beaucoup. Et si on regarde le revenu personnel disponible, on passe de 2,4 pour 2020 à 2 % pour 2021. Donc, les gens s'appauvrissent, moins d'argent. Et pourquoi je vous explique tout ça? C'est que pour comprendre l'économie, il faut avoir une petite base. Pour savoir si l'économie va reprendre et venir invalider les prévisions de la SCHL, eh bien, il faut se demander comment cette économie-là peut reprendre alors que les gens, on le voit, ne récupèrent pas tous leur emploi, bien entendu, et leur pouvoir d'achat est grandement diminué. Parce que durant des semaines ou des mois, oui, il y a eu la PCU, il y a eu quelques subventions du gouvernement, mais pour la grande majorité des Canadiens, ce n'est pas suffisant pour payer l'hypothèque, les voitures, etc. Oui, il y a des reports de paiement, mais les reports de paiement ne sont pas ad vitam aeternam. Il va falloir que ça reprenne. Il y a des gens à ce moment-là qui n'auront pas retrouvé leur emploi. Et donc, s'il y a plusieurs emplois qui ont fermé, il n'y aura pas peut-être autant d'emplois qu'avant. Donc, les gens vont avoir moins d'argent. Maintenant, ceux qui en ont encore ne vont pas nécessairement compenser pour ceux qui n'en ont pas en dépensant plus, parce qu'on le sait qu'avec tout ce qui se passe, les gens vont peut-être être un petit peu plus conservateurs, vont moins dépenser, se sont habitués à des plaisirs qui coûtent moins cher, à sortir un peu moins. Est-ce que ça va vraiment reprendre comme avant? Je ne sais pas, j'en doute fort. À mon avis, on ne va pas nécessairement se sortir de cette crise-là aussi rapidement que certains le prétendent. Par contre, est-ce que c'est le temps d'acheter? La fameuse question. Est-ce que c'est le temps d'acheter maintenant? Est-ce que je dois vendre, acheter ou attendre? Eh bien, mon opinion, et ça, bien entendu, c'est pour ceux et celles qui font de l'investissement, qui spéculent, qui sont le plus dans le court terme. Ça serait plutôt le temps de vendre. Alors, pourquoi je dis le temps de vendre? Là, je sais qu'il y en a qui vont me crucifier, ceux qui sont dans l'industrie immobilière et qui ne jurent que par ça depuis 20 ans. Écoutez mon point. Si vous vendez à court terme, un, vous allez probablement avoir encore pendant quelques mois un bon prix, le prix du marché. Comme on l'a vu précédemment, on a eu une augmentation de la valeur par rapport à l'année passée, qui n'a pas été encore affectée selon les prévisions de la SCHL. Donc, c'est le temps, à mon avis, de vendre encore pour aller chercher votre plus-value. Et en même temps, vous allez pouvoir vous débarrasser pour ceux et celles qui ont un taux fixe de ce taux-là, parce que lorsque vous vendez, vous n'avez pas de pénalité. Et vous allez pouvoir racheter peut-être quelque chose à rabais, comme on l'a vu dans les prévisions, qui pourra vous permettre de sauver de l'argent. Et deuxième chose, de pouvoir rentrer dans un taux à nouveau variable ou fixe, mais plus bas que le taux que vous avez précédemment. Donc, à mon avis, c'est une belle stratégie si ça se prête à votre situation. Bien entendu, on a tous des situations différentes. Par contre, si vous pensez rester 25 ans dans votre maison, ne commencez pas à paniquer et à vouloir vendre demain matin, je m'adresse vraiment plutôt à ceux qui sont des investisseurs immobiliers court terme, des gens qui font du flip, des gens qui pensaient déjà peut-être vendre une propriété pour en acheter une nouvelle. À ce moment-là, ça serait quelque chose qui s'appliquerait plus pour ce genre d'investisseurs-là, si c'est votre cas. Alors, encore une fois, je répète que chaque samedi matin à 9h, moi et notre analyste à l'interne, on est disponible pour répondre à vos questions en live dans notre application mobile via Zoom. Et pour tous ceux et celles qui s'inquiètent, qui veulent poser des questions, vous allez avoir de l'information très pertinente lors de nos événements chaque samedi matin à 9h. Alors, je vous invite à vous joindre à nous si ça vous intéresse de poser des questions ou venir voir si vous n'avez pas des belles opportunités à aller chercher ailleurs dans le marché. Parce qu'à mon avis, avec tout ce qu'on vient de voir sur les statistiques immobilières, il y a clairement des prises de profit à prendre en ce moment. Peut-être qu'on ne va pas éclater la bulle immobilière comme on en parle depuis des années, mais peut-être que oui. Et si c'est le cas, ça va être vraiment une belle occasion pour tous ceux et celles qui accumulent la plus-value depuis les dernières années, de prendre cette plus-value-là, la diversifier peut-être dans d'autres types d'investissements au niveau international, aller chercher une plus-value de ce côté-là et revenir à la charge par la suite. Comme on a pu le voir aux États-Unis en 2008-2009, il y a eu des très belles opportunités qui se sont créées et ça a été gagnant pour beaucoup de gens qui ont été assez rapides pour profiter de ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je vous encourage à aller consulter vos conseillers, vos courtiers pour voir si cette information-là s'applique vraiment pour vous et de quelle façon vous pouvez en bénéficier. Sinon, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, merci pour partager, merci pour liker. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Alors, soyez prudents. À très bientôt.